Monsieur le Président, on a les élections locales derrière nous. Si demain les élections présidentielles arrivaient, dites-nous concrètement, est-ce que vous serez candidat dans les conditions actuelles où le Togo est ? Ne nous dites pas qu'il faut arranger les choses, il faut de meilleures conditions, mais dites-nous, est-ce que si demain il y a l'élection présidentielle, vous serez candidat, malgré tout ce que vous pouvez nous procher à la situation dans laquelle nous vivons. Alors, Monsieur le Président, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Aller à une compétition, il est important que l'on connaisse les règles de la compétition, n'est-ce pas ? Si vous ne connaissez pas les règles d'une compétition, vous ne pourrez pas y aller. Vous ne saurez même pas comment vous préparer pour y aller. Les conditions, les règles, vous les connaissez bien. Ça a toujours été les règles qui ont prévalu pour les élections législatives, pour les locales que vous avez boycottées, ces règles que certains appellent le désordre. Est-ce que dans ces conditions, vous irez ? Parce qu'apparemment, les conditions ne vont pas changer. Vous savez, vous avez la certitude que ça ne va pas changer. Non, mais ça ne va pas changer pour les législatives, ça ne va pas changer pour la présidentielle. Ce qui était passé, les législatives, les locales, moi je ne vois pas de raison pour que ça change pour 2020. Mais supposons que ça ne change pas pour 2020, est-ce que vous irez ? Vous êtes en train de dire que dans 20 ans, ça ne va pas changer. Parce qu'il y a 5 ans, ça n'a pas changé. Ce n'est pas cela. Alors, si ce n'est pas cela, ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans l'incapacité, je dis bien dans l'incapacité de dire dans quelles conditions les élections vont se passer. Personne ne le sait. Personne ne peut présager de ce qui peut se passer demain, après demain. Nous avons encore quelques mois devant. Personne ne peut dire que le temps sera figé et que les conditions vont être prises et déposées en 2020 et les choses seront identiques. Personne ne peut le dire. C'est pour cela qu'il faut nuancer les choses. C'est pour cela qu'il faut être prudent pour ne pas s'ériger en visionnaire, pour ne pas s'ériger en devin qui dira, de toute façon, je sais que les choses seront pareilles. Mais vous vous préparez pour les élections. On se prépare pour que les élections qui vont arriver puissent se dérouler dans de meilleures conditions que ce qui s'est passé précédemment. C'est le sens de la nature. C'est-à-dire que le Vulture se prépare pour être candidat pour l'élection, oui ou non ? Est-ce qu'il se prépare pour ça ? Pour répondre précisément à la question, le parti des Togolais continue de se battre pour que la manière dont on sollicite les Togolais pour aller aux élections, que cette manière-là puisse être mieux que ce que nous avons connu jusqu'à présent. Maintenant, arrivé à ce moment-là, l'effort qui sera fini et fourni, et le résultat qui sera obtenu, nous pouvons prendre du recul et dire, OK, voici ce que nous avons fait, voici le résultat que nous avons obtenu, maintenant nous décidons. Vous comprenez ma démarche ? Vous n'avez pas encore décidé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour nous, c'est prématuré de se dire, je le serai quoi qu'il arrive, ou je ne le serai pas quoi qu'il arrive. Ça n'a pas de sens de fonctionner comme ça. Ça veut dire que vous-même, vous ne croyez plus que vous avez la capacité de travailler pour que les choses changent. Ça veut dire que vous enterrinez de facto que les choses seront toujours en état. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et de combatif. Ça veut dire que je vais déployer toute l'énergie qu'il faut pour que les conditions d'organisation de nos élections soient améliorées. Si, au soir des candidatures, je me rends compte que les choses sont dans telle situation ou dans telle situation, la décision sera prise en connaissance de cause. Mais avant, toutes tes supplications, dire que, et si ça ne changeait pas, et si ça changeait, dans quelles proportions ça changerait, dans quel degré les choses auraient changé, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Nous n'avons pas la maîtrise de ces facteurs aujourd'hui. Donc, permettez simplement que nous continuions de travailler autant que faire se peut et que, en chemin faisant, on voit les choses qu'on arrive à obtenir, les choses qu'on n'arrive pas à obtenir et qu'on tire les conclusions. Vous savez, je vais vous rappeler une chose. Toutes les élections présidentielles qui se sont passées, l'opposition a toujours gagné. Et toutes ces élections, aucune n'a permis à l'opposition d'exercer le pouvoir. C'est une interrogation qu'il faut avoir sur le pourquoi et comment faire pour que les choses changent. Nous devons avoir des réponses à ces questions-là. Si nous n'avons pas de réponse précise à ces questions, pourquoi irais-je déployer mon énergie pour gagner une élection et m'asseoir, voir mon adversaire et exercer le pouvoir à ma place ? Aller aux élections, c'est couvrir tous ces aspects. C'est de savoir comment être candidat, comment faire sa campagne électorale, comment gagner l'élection et comment exercer le pouvoir par la suite. Tout cela, ça fait partie de l'ensemble du processus. On ne peut pas s'arrêter en chemin. Donc, nous devons apporter des réponses concrètes à tous ces éléments. Vous ne voulez pas nous dire si vous préparez déjà les élections dans le secret de votre parti ? Bref, parce que les élections, pour les gagner, il faut avoir quand même une idée de comment on peut battre campagne, les moyens financiers, les moyens humains et tout cela. Et si vous ne pensez pas jusqu'à présent, je pense que nous, nous pensons sérieusement que c'est mal parti pour gagner en 2020 parce qu'il faut les préparer. Si demain, brusquement, les règles du jeu changent et qu'on assainisse la solide situation politique, vous vous retrouverez dans l'incapacité de battre campagne pour la simple raison que vous n'avez pas raison de ne pas quadrir le pays comme il le faut. Vous n'avez pas cherché les moyens financiers qu'il fallait entre-temps, les moyens humains et tout cela. Bon, c'était juste une inquiétude, une question. Et nous allons peut-être arrêter l'interview comme cela pour ne pas vous forcer la main. À moins que vous n'ayez un mot à dire. Je vous dirais simplement que ne réfléchissez pas aux nouveaux comme si nous étions dans un environnement assainé. Parce que parfois, quand j'entends les journalistes s'exprimer et faire des observations, voir des reproches aux acteurs politiques, ils réfléchissent comme si nous étions dans un environnement où tout se passe normalement. Nous ne sommes pas dans un environnement où tout se passe normalement. Donc, ce qui fait que la manière de lutter, elle est différente des gens qui sont à Paris, qui sont en train de faire leur campagne électorale. Ce sont des choses diamétralement opposées. Et donc, il n'est pas aisé de vous donner des réponses qui semblent évidentes, simples, parce qu'il faut prendre en compte des considérations qui ne sont pas celles des gens qui ont déjà la démocratie chez eux. Nous, nous devons tenir compte de beaucoup de facteurs et ne pas nous précipiter, prendre des engagements ou donner de faux espoirs à la population, simplement parce que, non, il faut sortir des coups d'éclat et être, je dirais, pragmatique et être opérationnel, faire des choses concrètes.